Bonjour, je m'appelle Morrigan Langlois. Dans le fond, moi ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je vis dans une maison qui a vraiment des gros problèmes. Je veux dire, le plancher est en train de s'affaisser, puis je veux dire, la chambre de mon fils est compromise, puis là, au moins, je n'allais pas toujours avec moi, mais je veux dire, c'est important qu'il y ait une place sécuritaire pour pouvoir venir me voir, puis je l'aime, puis je ne peux pas m'imaginer avoir de place justement pour pouvoir le voir, puis cette maison-là, j'y tiens à l'endroit que j'ai acquis, parce que mon père, je veux dire, en 2010, il est décédé d'un cancer des os, puis c'est parce qu'il n'a pas pu profiter de sa retraite que j'ai pu avoir la propriété que j'ai ici, puis mon rêve, moi, c'était de vivre en campagne justement pour pouvoir être bien, puis pour pouvoir, tu sais, justement, vivre selon la façon que je l'entends, puis là, actuellement, je veux dire, je n'ai pas vraiment de famille, puis ma famille, à part mon fils, c'est mes trois chiens, puis là, à cause des problèmes que j'ai au niveau de la maison, je veux dire, que la structure est beaucoup affectée, que j'ai beaucoup de problématiques électriques au niveau, je veux dire, au niveau du bâtiment, de la structure du bâtiment, puis le soutien du bâtiment qui n'est pas bon, puis tout ça, bien, je veux dire, probablement que je vais être obligée de partir d'ici, puis ça, ça me crève le cœur, parce que si je fais ça, bien, dans les appartements, c'est vraiment difficile de trouver, je veux dire, un endroit qui accepte les chiens, puis là, bien, moi, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai vraiment eu une vie pas facile, j'ai des problèmes de santé mentale qui m'empêchent de travailler, justement, qui font, justement, que je demeure à la maison, puis, je veux dire, j'ai peur de sortir de chez nous, puis j'ai dit, moi, mes chiens, j'ai dit, c'est mon point d'ancrage, c'est eux autres qui me permettent, justement, de me sentir suffisamment en sécurité pour que je puisse sortir de la maison chez nous, puis que je puisse avoir une vie un peu meilleure, puis là, bien, je veux dire, si je peux pas les garder à cause que j'ai plus d'endroits pour rester avec eux autres, puis les faire euthanasier, je sais pas comment je vais faire pour passer au travail de ça, parce qu'ils sont vraiment, vraiment, ils sont toute ma vie, moi, j'ai comme, s'ils sont plus là, j'ai plus de raisons intéressantes de vivre, puis là, bien, j'aimerais ça, j'aimerais ça, je veux dire, pouvoir avoir ma chance, moi, dans le fond, je demande pas grand-chose, je demande d'avoir une maison sécuritaire qui me permet, justement, je veux dire, de pouvoir vivre, tu sais, une maison sécuritaire, chaude, puis avec l'électricité qui marche comme il faut, puis tout ça, tu sais, pour pouvoir continuer à vivre avec mes animaux, puis accueillir mon fils que j'aime, qui est ma seule famille humaine, vraiment, qui me reste dans la vie, puis avoir une place pour lui, puis que ce soit sécuritaire, parce que là, comme le plancher est en train de s'effondrer, sa chambre est directement où la zone, c'est où c'est en train de s'effondrer et tout ça, fait que, moi, dans le fond, c'est ça que j'ai à dire, je veux dire, c'est, tout ça, c'est important pour moi, je veux dire, c'est ça, tu sais, je veux dire, je sais que quand on me regarde, j'ai pas nécessairement l'air d'avoir des problèmes, puis que j'ai pas un handicap visible physique, mais moi, mon handicap, c'est parce qu'il est à l'intérieur de ma tête, puis c'est ça, j'aimerais, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que moi, mon amie Louise qui vous fait cette demande-là, elle m'a demandé de vous expliquer avec mon cœur ce que je vis, puis moi, bien, c'est ça, je veux pouvoir continuer, comme je dis, à garder, je dis, la simplicité de ce que j'ai, c'est-à-dire mes chiens qui sont très importants pour moi, puis qui font que j'ai une meilleure vie, puis une raison de vivre, puis pouvoir accueillir mon fils, puis qu'il soit en sécurité, puis qu'il soit bien quand il vienne me voir, tu sais, puis que sa chambre, elle a pas de l'air d'une zone sinistrée, puis que, tu sais, c'est ça, je dis, parce que t'as toutes les fois qu'il y a un problème dans ma maison qui commence, ça commence toujours, ou la chambre de mon fils, fait que, en tout cas, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire, en tout cas, j'espère que vous allez considérer ma candidature, en tout cas, merci!